Bonjour, moi c'est Chloé Fleischer, j'ai 22 ans et je suis coach sportive et du coup j'ai passé mon BPGEPS sur l'année de 2022. Comment j'ai connu le BPGEPS ? C'est simple, en fait c'est par un coach sportif que je connais qui est dans la salle où je travaille, qui m'en a parlé parce que du coup je voulais devenir coach sportive. J'ai fait une licence TAPS et pour moi c'était pas suffisant. Je voulais compléter une formation plus professionnelle avec plus de pratique que de théorie et du coup je me suis renseignée auprès des coachs de ma salle et j'ai connu le BPGEPS comme ça. Du coup moi je suis passée par Parcoursup, donc ça a été pris en charge par le ministère de l'enseignement supérieur, donc toute ma formation a été financée comme ça et je n'ai pas pu débourser en plus de l'argent. Du coup les TAPS ça dépend, la partie musculation, Luc Léger oui ça a été, étant donné que du coup j'étais en licence juste avant donc j'avais une bonne activité physique et j'avais un bon cardio et musculature ça allait. Donc la partie musculation ça a été, après la partie cours collectif un peu moins. On va dire que c'était beaucoup plus difficile donc qui demande beaucoup plus de travail mais c'est passé donc on va prendre. Mon conseil ça serait de s'entraîner à cette dio quand même, donc d'y croire et toujours penser positif et ne pas lâcher parce que ça va être beaucoup le mental notamment sur les cours collectifs, il y a énormément de mental parce qu'il suffit que vous lâchez un petit moment et après c'est difficile de se remettre dans le bain donc il faut vraiment toujours le mental, le mental jusqu'au bout. Alors c'est de tout lier, la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a un rythme qui est assez élevé quand même donc on enchaîne tout donc je pense que c'est vrai que ça a été compliqué de lier les deux et le fait aussi de venir en transport, ça n'a pas été facile donc c'est vrai que je prends plus de temps donc pour rentrer à la maison, travailler, à la fois préparer ses cours, travailler pour le Krebs donc tout ça c'est vrai que ça a été compliqué mais c'est gérable, il faut juste bien s'organiser. Alors mon meilleur souvenir, il y en a plein mais du coup je pense que ce qui m'a marquée ça va être la compétition inter-Krebs, ça nous a permis en fait de tous nous connaître et d'avoir des amitiés un peu avec tout le monde et connaître un peu tout le monde. Voilà, donc je pense que ça a été le plus gros de mes souvenirs. Alors le conseil que je pourrais donner pour devenir coach sportif, il y en a plusieurs, je pense que déjà il faut être travailleur et il faut avoir envie surtout parce que c'est on le fait par passion donc si on n'a pas envie de faire ça, ça ne sert à rien de se lancer là-dedans, il faut être sûr de ce qu'on veut et il ne faut rien lâcher jusqu'au bout parce qu'il va y avoir des moments difficiles, ça c'est sûr, mais le principal c'est qu'on atteigne nos objectifs individuels ou tous ensemble. Alors oui, évidemment que je conseille cette formation parce que pour moi ça a été une expérience unique et une expérience de fou parce que du coup c'est une formation qui est quand même très professionnelle, on va bien être accompagnés par les formateurs, que ça soit sur le côté pratique, le côté théorie ou même le côté administratif, on est vraiment entouré au maximum. Donc pour moi ça a été la formation la plus complète que j'ai pu faire dans toutes mes études et je suis très contente de l'avoir fait et je vous conseille à tous, voilà, bienvenue dans l'aventure !